Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de produits puisqu'aujourd'hui on va parler HomeKit et des produits HomeKit pas trop chers avec la gamme Acara. Moi je vois trois avantages à ces produits, le premier avantage c'est son prix, pour des produits HomeKit on est vraiment sur des prix plutôt agressifs. Second avantage c'est la facilité d'installation, alors généralement avec HomeKit c'est très simple mais lorsqu'on utilise une application maison, donc là c'est Acara Home pour installer les produits, des fois on a des mauvaises surprises en fait et là franchement ça s'est installé très très simplement, tout marche bien, même lorsque j'ai fait des resets tout remarche bien donc il n'y a pas de soucis. Et l'autre avantage c'est que même lorsqu'HomeKit ne fonctionne plus, on peut très bien passer par l'application Acara Home pour gérer les produits et ça c'est pas le cas de tous les produits. Dans cette vidéo on va découvrir un bouton, un capteur de température, un capteur d'inondation, une prise connectée et surtout le principal, le hub, la caméra connectée qui rend le tout HomeKit. Et l'installation se passe comme pour n'importe quel appareil HomeKit, on va dans l'application maison, on sélectionne le plus et on va scanner le code HomeKit qui se trouve généralement sur l'appareil, c'est le cas ici. A propos des caractéristiques techniques, maintenant on est sur une caméra tout à fait standard, un 1080p, il n'y a rien d'exceptionnel, elle n'est pas motorisée, l'avantage vraiment c'est qu'elle fait office de hub et puis évidemment c'est une caméra HomeKit Secure. Donc voilà, elle est tout en bas et on va tester la réactivité. L'autre avantage dont je vous parlais tout à l'heure, c'était que si le concentrateur HomeKit ne répondait plus, pas de problème, vous allez pouvoir visionner le flux vidéo directement depuis l'application Acara Home. Alors c'est pas le cas sur toutes les caméras puisque la caméra que j'avais testée il y a quelques temps, elle est uniquement basée sur HomeKit, donc une fois qu'elle s'est installée sur HomeKit, vous n'allez plus pouvoir l'utiliser ailleurs. Voilà, donc la réactivité est tout à fait normale, il n'y a aucun souci. Alors je vais revenir sur la caméra, mais pour installer les autres accessoires, c'est tout simple, on lance l'application Acara Home, on appuie sur le plus, on sélectionne l'accessoire en question. Ici c'est un capteur de température, de pression et d'humidité, donc un 3 en 1 et on reviendra tout à l'heure dessus. L'installation avec Acara Home est vraiment très simple et on va passer au bouton. Alors j'avais déjà testé un bouton de la marque Fibaro qui coûtait 50 euros, celui-ci l'avantage c'est qu'il est moins cher, néanmoins par rapport au Fibaro, il nécessite un hub puisqu'il nécessite la caméra. Alors si c'est juste pour avoir un bouton, c'est pas forcément très intéressant, ça devient évidemment intéressant lorsque vous avez pas mal d'accessoires, des capteurs, etc. Alors à quoi sert un bouton ? Et honnêtement je trouve que c'est l'un des accessoires les plus indispensables dans une maison connectée, ça sert simplement à déclencher des scènes, alors que ça soit en appuyant une fois, deux fois ou en appuyant, on va déclencher jusqu'à trois scènes différentes. Alors autant je trouve l'accessoire indispensable, autant il est parfois capricieux. Alors si dans la plupart des cas ça fonctionne, parfois il m'est arrivé d'attendre un petit peu trop longtemps, quelques secondes, quelques dizaines de secondes d'ailleurs, avant que ça fonctionne, c'est le temps que le Bluetooth se réapère j'imagine. Alors j'avais le même problème avec le bouton de Fibaro, ça peut être un handicap et parfois on a plus vite fait d'appuyer sur le bouton que de passer par ce bouton, donc c'est un petit peu dommage. Allez on passe au test, donc une pression ça va allumer ma lumière, alors ça, ça se règle directement depuis l'application maison et de pression, je lui ai demandé d'éteindre la lumière, donc vous voyez que c'est un petit peu plus long là déjà, le temps que ça envoie l'information, voilà, il s'est passé quand même quelques secondes. Les accessoires ne sont pas HomeKit en tant que tel, c'est-à-dire que si vous les installez directement depuis l'application maison, ça ne va pas fonctionner, il faudra passer par Acara Home et le transfert se fera automatiquement lié en fait avec la caméra qui elle est HomeKit. Donc ici j'ai vu mon bouton, j'ai plus qu'à sélectionner l'action, une pression, deux pressions ou une pression longue et là je lui associe une scène. On passe maintenant au capteur d'inondation, alors j'avais testé également un capteur d'inondation de la marque Fibaru qui coûtait 50 euros, donc plus cher évidemment que celui-ci et le gros désavantage, je vous en avais parlé lors de la vidéo, c'était que lorsqu'il détectait une fuite, bon ça appelait le téléphone donc ça c'était bien, par contre ça sonnait et c'est franchement gênant si vous n'êtes pas à domicile pour l'arrêter, ça peut être un petit peu perturbant pour les voisins. Et bonne nouvelle pour ce modèle, il détectera la fuite évidemment, mais il ne sonnera pas, il vous alertera simplement sur le téléphone. Et comme pour les accessoires précédents, vraiment l'installation est très simple, on maintient enfoncé quelques secondes le bouton principal, voilà, l'accessoire est installé. Alors ce qui est bien avec ce capteur, c'est qu'en plus de vous avertir évidemment, c'est qu'il va conserver une trace des différentes fuites, donc vous allez voir l'historique avec le jour et l'heure. Allez c'est parti, on va faire un test, donc il y a une sorte de IFTTT, donc s'il se passe quelque chose, alors fais ça. Donc je l'ai paramétré, c'est vraiment très simple. Je teste mon capteur dans l'eau et voilà, j'ai automatiquement la notification, notamment avec l'application maison. Et si vous souhaitez uniquement utiliser maison, rien à faire, tout est automatique. Retour maintenant au capteur d'humidité, de pression et de température. Alors je l'ai comparé avec d'autres capteurs, j'ai globalement les mêmes résultats, donc ça me semble assez fiable. On va évidemment pouvoir faire tout ce qu'on peut faire avec un capteur de température compatible HomeKit. On va par exemple pouvoir demander à Siri quelle est la température. Quelle est la température dans la cuisine ? Il fait 20 degrés Celsius dans la cuisine. Donc là je suis dans l'application Acara Home, ça a bien renvoyé la bonne information. Et l'avantage, puisque HomeKit ne fait pas tout, notamment ne garde pas l'historique, on va pouvoir aller dans l'application Acara Home et voir l'historique journalier ou hebdomadaire. Voilà comment se présente le graphique. Alors ici j'ai une hausse, c'est un capteur qui était dans la cuisine, le four a tourné, donc on voit la température qui augmente. Et donc voilà, on peut défiler comme ceci. Et autre accessoire compatible avec la gamme Acara, un grand classique, la prise connectée. Deux avantages à ce produit, il est HomeKit évidemment si vous avez acheté la caméra qui fait Office de Hub, sinon c'est juste une prise connectée Zigbee, donc pas compatible avec l'application maison. Et l'autre avantage, c'est qu'en plus de faire prise connectée, cette prise va vous donner l'analyse en temps réel de votre consommation. Alors cette prise connectée est tout à fait classique, ça va permettre d'être gérée de l'extérieur, donc on va pouvoir l'allumer et l'éteindre. Depuis n'importe où, on va pouvoir demander à Siri évidemment de l'éteindre, de faire des automatisations, donc à telle heure de l'allumer, à telle heure de l'éteindre. Et c'est mon cas, je m'en sers en tant qu'automatisation, puisque j'avais des aspirateurs ici qui étaient tout le temps allumés, donc ça m'énervait que la nuit ça reste allumé, je vous en avais parlé dans l'une de mes vidéos, donc ça l'éteint à 23h et ça rallume à 8h. Depuis l'application Acara Home, comme avec HomeKit, on va pouvoir allumer ou éteindre la prise, mais surtout on va pouvoir gérer la consommation, alors qu'elle soit en direct ou historisée. Donc ici, j'ai toute ma consommation, et je peux voir combien je consomme à l'instant T. Retour maintenant sur la caméra, donc on est dans l'application Acara Home pour le test. La latence, c'est toujours parfait. On a un pied qui est réglable, donc ça c'est pas mal, on peut le fermer comme ceci, donc par défaut c'est comme ça qu'il est. Et on va pouvoir l'ouvrir, ça va donc gérer tout ce qui est inclinaison. Alors je vous le disais tout à l'heure, c'est pas une caméra motorisée. Et puis donc à l'arrière, c'est aimanté, on va pouvoir le poser n'importe où. Son fourni également avec la caméra, un câble micro USB vers USB-A et le chargeur pour alimenter le tout. Rien de très original avec cette caméra, donc ici on va pouvoir obturer de façon électronique la caméra, et puis on va pouvoir parler à l'interlocuteur. Et alors là, pour le coup, je vais activer le micro. Le son est particulièrement fond. Sans doute la caméra la plus puissante au niveau sonore que j'ai pu tester jusqu'ici. Dommage qu'elle ne soit pas extérieure. Alors à propos des paramètres maintenant, on va pouvoir gérer des zones de détection. Donc là je suis dans l'application maison, donc ça c'est du classique. On va également pouvoir utiliser la reconnaissance faciale. L'application maison va vous permettre de discuter avec l'interlocuteur, de partager des clips et puis surtout de les enregistrer. Ça c'est pas mal à l'heure où de plus en plus de clades sont payants et pas donnés. C'est pas mal d'avoir du stockage illimité. Alors illimité, en tout cas en volume, puisque c'est pas illimité dans le temps. Il faudra avoir l'abonnement iCloud Plus. On a donc ici à faire une caméra tout à fait correcte. L'image est bonne, mais elle est plutôt classique. Je ne vous la recommanderais pas si c'était juste pour avoir une caméra HomeKit Secure, puisqu'on a vu que j'avais testé des produits moins chers, tout aussi bons. Néanmoins, si vous souhaitez acheter pas mal d'accessoires compatibles après HomeKit, franchement là ça prend toute son ampleur en fait. Et c'est mieux que de passer directement par le hub d'Akara. Je pense que c'est toujours un plus. En conclusion, parmi tous les produits HomeKit que j'ai pu tester depuis quelques années, je trouve que celui-ci est sans doute celui qui a le meilleur rapport qualité-prix par rapport au Fibaro, au Yves. Et il est tout aussi stable et tout aussi fiable. Si ces produits vous intéressent, je vous mets tous les liens dans la description. La caméra coûte à peu près 70 euros. Les accessoires sont évidemment moins chers. On a 22 euros pour le bouton, 25 euros pour la plupart des accessoires, et puis 35 euros pour la prise connectée qui intègre la gestion de la consommation. Et puis n'oubliez pas, tous les accessoires que vous voyez là sont compatibles Zigbee. Il faudra évidemment rajouter la caméra, je vous le redis une dernière fois, pour que tous les produits soient compatibles HomeKit. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !